Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien ? Un bonjour tout particulier à mes amis criqueteuses Un gros bisou à Myriam au passage Non, je ne vous oublie pas, la preuve ! Me voilà avec un tutoriel criquette ! Ouais, ouais, ouais ! Alors, aujourd'hui, on va utiliser un fichier gratuit du site Miss Kate Cuttable J'ai fait le même tuto pour celles qui auraient une silhouette Donc, allez voir sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai si vous voulez le lien en dessous Comme ça, vous pourrez comparer aussi les deux visions d'un logiciel de gestion de machine de découpe Et pour ne rien vous cacher, sincèrement, je préfère le logiciel Cricut Je suis désolée, le Cricut Design Space, il est vraiment bien fait pour utiliser à des fins de rapidité D'accord ? Parce que pour les tracés, on est bien d'accord qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut Mais quand on a envie d'aller vite, c'est vraiment épatant Il fait beaucoup de choses à notre place Bon, j'arrête de parler, on y va ! Donc, on va uploader une image Donc, on clique ici Voilà Donc, c'est une image vecteur Donc, c'est un SVG Donc, upload vecteur Bruse Alors, c'est un peu long parce que je... Comment ? Parce que je filme Voilà Et je prends ici Camera Together Voilà Le voilà Je l'enregistre Je l'ai déjà puisque j'ai fait le test tantôt Mais bon Je clique dessus jusqu'à ce que le petit V vert apparaisse Et je fais Insert Okidoki Et donc, voilà Comme d'habitude, c'est facile comme tout Vous avez ici toutes les couleurs Qui vous sont nécessaires Donc, vous avez 3 bruns 3 beige Plus celui-là Mais je crois que celui-là Attendez Je vais faire synchroniser Parce que alors, ce qui a la même couleur va se mettre ensemble Voilà C'est bien ce qui me semble Ces deux-ci ont la même couleur Donc, vous avez ici Les couleurs de papier dont vous avez besoin Qui apparaissent Donc, je disais bien 3 beige 3 bruns Et 2 turquoise Voilà Il vous suffit de vérifier que la taille est bien à votre Ah, les petits Ah oui Est-ce qu'on voit ça ? Le bleu clic Comment est-ce qu'on fait encore ? Ah oui, dans Hihi Quand on vient d'un autre logiciel Il faut s'habituer Il faut faire le switch dans sa tête Donc, il fait 5,04 pouces Donc, ça veut dire que ça fait Un pouce à peu près Un peu moins de 2,5 On va dire 5 fois 2,5 Ça fait 12 12,5 Quelque chose comme ça Donc, il est bien à la même mesure Quand vous l'ouvrez Que celui qui s'ouvre dans silhouette Donc, ça, il n'y a pas de changement de taille Quand vous le téléchargez Voilà Et donc, écoutez Moi, j'ai juste envie de vous dire Ça, c'est fait Et on y va On clique sur Go Bon, ma Cricut n'est pas branchée Mais donc, voilà Et si vous voyez bien Que vous avez besoin D'un petit morceau De papier bleu Vous faites Go Et la Cricut vous découpez Ensuite, elle va à chaque fois vous dire Une fois qu'elle a fini Elle va passer au suivant Elle va vous dire De pousser sur le bouton Pour charger le tapis De pousser sur le bouton Pour découper Elle fait sortir la feuille Et c'est reparti Pour la suite Et pour la suite Et pour la suite Et pour la suite Maintenant J'ai vu une vidéo D'une criquetteuse Donc, je vais arrêter ça Voilà Et je vais aller dans Synchronisation des couleurs J'ai vu une vidéo D'une... C'est Robin, je crois Oui, c'est Robin Je ne me trompe pas Qui, elle A décidé de faire Comme j'ai déjà expliqué Dans d'autres vidéos De mettre elle-même Des carrés de papier Donc, elle va d'abord Mettre tout dans la même couleur Donc ça Hop là Voilà Voilà Elle met tout Dans la même couleur Comme si tout était Ouais Beige, on va dire Voilà Ok Ok Et ok Bon, dans ce cas-ci Ça fait beaucoup de couleurs Faudrait que je vous montre L'exemple avec Quelque chose D'une couleur Go Voilà Et ce qu'elle fait C'est qu'elle Elle met Les carrés de papier De couleurs différentes Sur son tapis Et elle met Les Les formes À l'endroit Où ils doivent être découpés Dans la bonne couleur Donc ici J'imagine qu'elle mettra Son turquoise Un petit morceau De turquoise foncée Ici Un petit morceau De turquoise clair Et comme on voit Apparaître les lignes Du tapis On peut très bien Mettre les morceaux De papier Là où il s'agit De les mettre Bon, dans ce cas-ci Il faut avoir Une bonne mémoire Des couleurs Qui étaient auparavant Ou peut-être Ce qui pourrait être sympa C'est Attendez De l'avoir à côté de soi Comme ça On peut On peut en même temps Voir quelles sont Les couleurs Qui sont nécessaires Voilà Ça c'est une façon De travailler Moi je préfère Travailler par couche Et remettre chaque fois Mon papier Ça ne me dérange pas Et j'avoue Que ce qui est bien Donc on va revenir En arrière On va revenir En arrière Voilà Je ne sais pas ici Si on sait On va faire autrement On va l'enlever Et on va Reprendre Voilà Reprendre celle-là Voilà Moi je préfère Vraiment Faire ça Et alors Ce que je fais Très souvent Parce que c'est tellement facile Avec cette machine Au moment où je vais sur Go Voilà Je vois la taille Du plus grand motif C'est celui-ci Je me mets dessus Et je regarde Combien de fois Je pourrais le découper Parce que ça peut me servir De motif Que je vais pouvoir Mettre sur d'autres pages Et tant qu'à lancer La découpe Ben voilà Je mets par exemple Je ne sais pas moi Une Deux A mon avis On sait on met de six On va essayer Cinq Six Applying Ouais Ça marche Voilà Et donc à ce moment-là J'en fais par six Bon Je ne vais pas dire Si c'est Si il y en a quarante-huit Je ne vais pas en faire quarante-huit Mais disons que Par exemple Pour les cartes d'anniversaire Et des trucs comme ça Ça m'arrive très souvent De faire plusieurs exemplaires A la fois Je range mes découpes Dans une boîte Et comme ça Quand j'ai besoin De certaines découpes Je vais les piocher C'est quand même Vachement facile Ou alors je les glisse Dans des pocket letters Pour offrir à des copines Des choses comme ça Donc voilà C'était la petite astuce du jour Si vous voulez avoir l'adresse De Miss Kate Cuttable Je les mettrai en barre d'infos En dessous de la vidéo J'ai aussi fait Une petite vidéo Sur comment aller chercher Les images Comment les trouver Sur le site Vous allez sur ma chaîne Youtube Et vous trouverez la vidéo Je vous fais plein De gros bisous Et je vous dis